Les Entretiens Secrets Vous présente Jemila De Judith Gauthier Avec la participation D'Anne-Claire Brel De Manuel Amadei Giuseppe Le soleil verse des flammes sur le champ bien cultivé. Et les malheureux esclaves qui, harcelés par le fouet des gardiens, travaillent, haletants, exténués, brûlés, peuvent se croire vraiment en enfer. Un jeune homme surtout, si gracieux qu'on le prendrait pour une femme, semble à bout de force prêt à mourir. Et voici que tout à coup il chancelle. Ses mains blanches lâchent la lourde pioche, et avec un sanglot il se jette sur le sol. Le fouet levé, un surveillant s'élance, mais quelqu'un qui passe sur la route l'arrête d'un cri impérieux. Ce quelqu'un, c'est une femme, belle extrêmement, a l'air fière et dominateur, et qui paraît avoir le droit de commander. Elle se montre sans voile, dans un riche costume à demi masculin, et porte en bandoulière un fusil damasquiné. Le cheval qu'elle monte est magnifique, grand, sans crinière, d'une couleur étrange de vieil or, moiré de reflets superbes, clairs et sombres. Qu'a-t-il, ce captif ? demande-t-elle. Il pleure, princesse, il pleure au lieu de travailler, mais les lanières secouées par mon bras vont lui essuyer les yeux. Chien ! dit-elle. Tu ne vois donc pas qu'il est évanoui ? Fais-le porter là-bas, à l'ombre de ses arbres. Maintenant, le jeune homme est mollement couché sur un tertre de gazon, près d'un ruisseau qui fuit entre des cailloux blancs. Le beau cheval à la robe d'or laissé libre, mordit nonchalamment le bout d'une branche. La princesse a mis pied à terre. Appuyée d'une main à un tronc d'arbre, elle se penche et contemple avec une vive émotion l'esclave qui n'a pas repris connaissance. Le captif a les yeux fermés, ses grands cils, encore trempés de larmes, posent, franges embrouillés, sur les joues pâles, veloutées comme celles d'un enfant. Un pli douloureux crispe la bouche, ombré d'un léger duvet. Sur le front, la sueur perle. On dirait des gouttes de pluie mouillant un beau marbre. « Ah ! il est trop charmant ! » murmura la jeune femme. « Je ne saurais triompher du trouble qui l'a fait naître en moi. Je me sens devenir, hélas, l'esclave de ce captif. » Elle ne pouvait se rassasier de le voir et, à un soupir qu'il poussa, elle se décida cependant à lui porter secours. Trempant un bout d'écharpe dans l'eau, elle lui mouilla les tempes, et comme il demandait à boire d'une voix faible, elle fit de ses mains jointes une coupe où il but avidement l'eau toute parfumée au contact de cette douce chair. Il revint à lui, il regarda avec une surprise heureuse, les yeux ardents qui rayonnaient sur lui. La coupe d'albâtre, il la retint, il la caressa de ses lèvres, il essuya avec des baisers. « Oh ! le paradis après l'enfer ! » murmura-t-il. « Et tu l'as ouvri qui vient d'emporter mon âme ? » Une simple mortelle est près de toi, mais elle te sauvera peut-être. Je suis Djemila, fille de Togroule, le chef des Turcomans, dont les armées victorieuses ont triomphé des tiens. Lorsque la chaîne de captifs défila devant nos tentes, je t'ai remarqué, entre tous, et mon cœur s'est ému pour toi de compassion. Depuis, j'ai cherché à te revoir et je t'ai revu plusieurs fois. Aujourd'hui encore, si j'irais dans la plaine pendant les heures brûlantes, c'est que je songeais à toi et voulais te protéger. En écoutant ses paroles, le jeune homme eut un tressaillement de joie. Il se releva à demi et s'agenouilla auprès de Djemila, qui s'était assise sur l'herbe fraîche. « Ah ! princesse ! » s'écria-t-il. « Je t'avais vue, moi aussi, à travers les larmes de honte et de désespoir qui noyaient mes yeux. Tu m'as paru comme une étoile fuyant dans des nuées sinistres, et le souvenir de ta beauté ajoutait une blessure aux douleurs de l'esclavage. « Tu songeais à moi ? Est-ce possible ? » Si j'avais su que ton regard s'était reposé sur moi un instant, cette pensée eût été un baume aux tortures que j'endurais. « Le temps nous presse ! » dit Djemila, profondément ému. « Apprends-moi qui tu es, quel est ton nom et ton rang. » « Je suis Neriman Bey, fils de Mahmoud Khan, l'illustre neveu du sultan Sanghyar. » « Mahmoud, tu le sais ! » faisait trembler le sultan qui soupçonnait son neveu d'ambitionner le trône. Il l'exila de Perse, et pour tranquilliser le sultan, mon père défendit qu'on ne s'occupât dans ces domaines d'aucun exercice guerrier. Une vie de plaisir et de fête régnait seule à sa cour, d'une magnificence incomparable. Le jour nous chassions sur des chevaux couleur de neige, avec quatre cents lévriers dont les colliers étaient d'or et de pierreries. Le soir, dans les palais illuminés, les festins nous réunissaient, et au milieu des concerts et des danses, les plus belles des esclaves nous versaient toutes les ivresses. Mais le sultan Sanghyar s'informa de moi. Il m'appela à sa cour, me combla de caresses et de faveurs. Hélas, la guerre survint ! J'ai dû faire partie de l'expédition qui, qui d'une façon si désastreuse est réduite aux plus cruels des esclavages. Après une vie si belle, je n'espérais plus rien que la mort. « Dieu est grand ! » s'écria Djemila. « Tu es d'un rang égal au mien, et je peux t'aimer sans déchoir. Toi, que je n'aimerais pas moins si tu étais le plus humble des hommes, ne pleure plus ta défaite. Est-il un héros qui n'ait jamais été vaincu ? Si tu partages mon amour, nous fuirons ensemble, nous irons à la cour du prince, ton père, et tu seras mon époux. » La plus grande infortune était donc la porte d'un bonheur céleste, dit le jeune homme, en entourant de ses bras la taille souple de Djemila. « Fuyons, restons, n'importe ! Ton amour me fait une cuirasse merveilleuse qui me rendra invulnérable à toutes les souffrances qui ne viendraient pas de toi. » « Est-ce vrai, prince Nériman ? Tu m'aimes ? » dit-elle en caressant les boucles noires et soyeuses du captif. « Tu renoncerais pour moi à la vie délicieuse qui flattienne au palais de Mahmoud Khan. » « Ici, l'existence est plus rude. Les Turcomans n'ont d'autres distractions que les jouets guerriers. Leur seul luxe est la bravoure. Mais je ne veux pas t'exposer au courroux de mon père. Il serait inflexible. Et s'il soupçonnait notre amour, il te ferait décapiter. » « S'il nous surprenait, nous serions perdus ! » dit Nériman, qui se leva et palit légèrement. « Ah ! Je mourrai avec toi ! » « Mourir ! » dit-il en la serrant sur son cœur avec passion. « Mourir quand nos lèvres n'ont pu effleurer encore un bonheur que toute une vie n'épuiserait pas. Perdre la vie, ce n'est rien. Mais perdre l'amour, quelle douleur ! » « Nous vivrons ! » dit-elle toute frissonnante. « Cette nuit même, je te délivrerai. Nous fuirons ! » Avec une hâte fiévreuse, elle remonta à cheval et ramena le prince Nériman auprès des autres captifs. « Il a failli mourir ! » dit-elle au gardien. « Tâche de te souvenir une autre fois que les esclaves sont une de nos richesses et que les faire périr, c'est voler ton maître. » Togrou le passa à cheval. Il s'arrêta pour écouter sa fille. « Par Allah ! » lui écrit-il. « Ne t'inquiète pas d'un pareil bétail. Nos ennemis nous en fourniront toujours plus que nos étables n'en peuvent contenir. » « C'est vrai ! » dit Gemila avec un rire insouciant. « Et à la prochaine bataille, je m'engage à en ramener à moi seule tout un troupeau. » Elle s'enfuit en caracolant, tandis que son père la suivait du regard, fier de lui voir autant de force et d'adresse qu'aux plus braves de ses fils. Un poignard en plein cœur a endormi le geôlier. Gemila guide son amant sous les voûtes sombres à travers des trois couloirs. « Elle entend le cœur du jeune homme battre à grands coups. » « Ne craint rien. Tout dort. » dit-elle en lui caressant l'oreille du bout de ses lèvres. La nuit est étoilée, mais sans lune, pas assez sombre au gré des fugitifs. Les sabots des chevaux sont enveloppés de lambeaux de tapis qui étouffent le bruit de leurs pas. À travers la ville, avec mille alarmes, on les guide lentement par la bride, puisant celles et dévorant le steppe dans un galop effréné. Sous-titrage Société Radio-Canada Après plus d'une heure de cette course folle, il s'arrête pour reprendre à l'aile. « Libre ! Libre ! » s'écria Neriman en aspirant l'air frais de la nuit avec délice. « Oh, ma princesse, que la vie est belle devant nous ! Rien que des joies, des plaisirs, de l'amour ! Nous sommes les maîtres du monde ! » « Pas encore ! » dit Gemila, qui, une main appuyée sur la croupe de son cheval, se pencha en arrière et tendait l'oreille avec inquiétude. « Qu'est-ce donc ? » « On nous poursuit ! » « Tu rêves, bien-aimé ! Le plus profond silence règne dans la nuit ! » « Des cavaliers ! J'entends, ils volent dans la plaine, comme nous tout à l'heure. Ce sont mes frères, sans doute. » « Ah ! Fuyons ! » dit Neriman en lançant son cheval. Et longtemps, longtemps ils coururent ainsi, lui comme éperdu, ailes calmes et attentives, regardant souvent en arrière. « Arrêtons-nous ! Il faut combattre ! » dit-elle enfin. « Fuyons ! Fuyons ! » cria le jeune homme. Mais elle le devança, saisit son cheval par la bride. « Écoute ! » dit-elle. « Un seul adversaire va nous atteindre. C'est Armette, mon frère aîné. La jument qu'il monte est sans rival sur terre. L'hirondelle ne peut la suivre. Elle dépasse le vent. Mais nos chevaux qui sont nés d'elle, d'elle exceptée, défient toute poursuite. Depuis longtemps, mes autres frères sont distancés. Nous sommes hors de leur atteinte. Armette seule nous sert de près. Nous ne pouvons lui échapper. Il vaut mieux l'attendre. Et les chevaux, l'un après l'autre, nous serrent un aînissement joyeux. « Ils ont reconnu leur mère ! » dit Jemila. Et elle s'élança au devant du cavalier qui n'était plus qu'à une vingtaine de mètres. « Cesse de me poursuivre ou viens me combattre ! » lui cria-t-elle en tirant son sabre. « Fille impudique ! Honte de notre maison ! » s'écria Arkmed. « Expille ton crime ou livre ton indigne amant et reviens en arrière pendant qu'il est encore temps ! » « Pas tant de paroles ! Tu sors ! » « Dit Jemila en attaquant vivement ! » « Exactement » « Il n'y a euh d'fit忙é ! » « Les asustations — il n'y a s' containsiré dokter et neumageenture il n'y a comme ça ! » « Il n'y a pu kerrer ! » « Il n'y a pas qui ». « Un ani d'épauque ! » Sous-titrage ST' 501 ... 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